donc j'avais créé ce petit chat et j'avais mis sur le côté là pour m'en débarrasser le temps de continuer le travail sur mon rectangle mais je vais quand même le ramener là parce qu'il y a une autre solution qui me paraît quand même plus intéressante pour se débarrasser temporairement d'un objet qui ne nous sert plus c'est de l'envoyer sur son propre calque donc dans la palette des calques vous allez créer un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles voilà on peut même le renommer en double cliquant sur lui on va pouvoir le renommer je vais l'appeler comme ça vous mettez le nom que vous voulez et je vais pouvoir transférer le chat sur ce calque donc il y a deux manières de le faire en ouvrant le contenu du calque que je vois les différents objets qui composent ce calque d'accord alors je vais tenter de prendre l'objet ici et le déplacer dans le calque là voilà c'est fait il est dans le calque qui s'appelle chat et autres brôles c'est une manière de faire ok le problème que tu as c'est que tu n'as pas de décalque n'est pas assez large pour montrer les noms donc ce que tu vas faire c'est prendre la vignette la déplacer donc le mot calque tu fais un clic et glisser tu le déplace vers ton écran et tu vas pouvoir élargir avec la petite case en bas à droite oui évidemment vu qu'on a demandé les grandes vignettes il n'y a pas toujours la place maintenant pour que les noms soient bien visibles voilà donc ça c'est une manière de transférer d'un calque à l'autre voilà et je vais refermer comme ça l'autre manière de faire on la verra plus tard et je vais pouvoir mais il est verrouillable mais ça ça n'empêche pas l'objet d'être visible sur la page ça l'empêche qu'il soit sélectionnable quand on clique dessus avec la flèche noire évidemment il ne se sélectionne plus mais ce qui m'intéresse surtout ici c'est d'enlever l'oeil en face voilà pour qu'il ne soit pas visible et verrouiller ou pas dans ce cas là n'a pas d'importance donc enlever l'oeil en face voilà vous avez stocké certains éléments sur un calque temporairement c'est donc des niveaux de construction dans illustrator le fait que le chat soit au dessus du rectangle ici ou en dessous n'a pas d'importance mais techniquement il est possible de faire passer aussi le calque en dessous ça n'a pas d'importance faites juste gaffe si vous prends l'idée de modifier l'empilement des calques comme vous le faites dans photoshop regardez ça je prends le calque je le déplace là voyez la ligne bleue qui apparaît qui m'indique là où je vais insérer voilà j'ai inversé je remets au dessus regardez bien avant de faire la ligne bleue voilà regardez maintenant ceci je prends le calque et je déplace là aha il est devenu un sous calque il est rentré dans le premier calque il est devenu un sous calque donc faites attention à ça c'est comme ça que ça fonctionne dans illustrator quand on déplace un calque sur un autre il rentre dedans et devient un sous calque donc là je viens de ressortir faites bien attention si vous déplacez des calques dans illustrator vous avez intérêt à insérer et pas à lâcher la souris quand il est sur un calque comme ça voilà donc je j'en parle ici parce que je me dis tiens il y en a qui connaissent photoshop qui vont essayer de modifier l'empilement des calques et forcément ça va arriver que un calque va tomber dans un autre